Bonjour à tous et bienvenue à la table de montage. J'ai remarqué que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait d'épisode. Du coup, au bout d'un moment, on se dit qu'il est grand temps de remettre le couvert. La fourchette à gauche et le couteau à droite. Aujourd'hui, on va parler du hors-champ. C'est quelque chose d'assez connu, mais ça va me permettre d'aborder un sujet plus large et qui me tient à cœur. Allez, générique ! Non, en fait, j'ai pas envie de générique, non. Bon, d'accord. Je suis un fifou. Alors, le hors-champ, on va commencer par définir ce que c'est avant d'aller plus loin. Et pour ça, on va devoir reprendre les bases. Quand on filme, il y a ce qu'on appelle un cadre. Le cadre, c'est les contours, les limites de l'image filmée. Ici, par exemple, c'est le rectangle jaune que je dessine. Et tout ce qui est visible à l'intérieur de ce cadre, c'est ce qu'on appelle le champ. A partir de là, vous pouvez facilement deviner ce qu'est le hors-champ. C'est tout ce qu'on ne voit pas à l'image. Et là, il y a deux possibilités. Ce qu'il y a hors du cadre. Par exemple, dans Jurassic Park, le tyrannosaure est d'abord hors du cadre. On ne le voit pas. Mais on peut aussi avoir du hors-champ à l'intérieur du cadre. Ici, Sam Gamgee est paniqué. Puis de derrière lui, on voit Gollum surgir et l'assommer. Gollum était donc à l'intérieur du cadre, mais hors-champ, car un élément du cadre le rendait invisible. Tout ça, c'est bien cool, mais vous vous demandez peut-être à quoi ça peut bien servir, le hors-champ. Eh bien, tout dépend de ce que le réalisateur veut en faire, mais le hors-champ a surtout une utilisation. Reprenons l'exemple de Jurassic Park. C'est dans un but bien précis que notre dino préféré n'apparaît pas à l'écran. Spielberg est bien connu comme un maître du suspense. Et ne pas montrer la grosse bestiole contribue à générer du stress chez le spectateur. Comme on ne sait pas où il est et à quoi il ressemble, notre imagination prend le pas. Et forcément, on imagine le pire. Et ceci n'est pas propre au cinéma. C'est le même phénomène qui se passe chez l'enfant qui a peur de ce qu'il y a sous son lit. D'où l'idée que l'imagination surpasse tous les effets spéciaux. Des films comme Paranormal Activity tentent de jouer sur cette idée. Après, que le film réussisse ou pas son effet, c'est une autre question. Surtout en ce qui concerne Paranormal Activity. Ce qui m'intéresse avec le hors-champ est ailleurs. J'ai commencé à y réfléchir avec un exemple qu'on m'a montré en cours. Il s'agit d'un film qui s'appelle La Féline, de Jack Turner. Le scénario ne casse pas les briques, c'est une femme qui a la possibilité de se transformer en panthère. Ce film devait être à la base une grosse production, avec des effets spéciaux montrant la femme se transformant en bête. Mais le studio RKO qui finançait le projet à l'époque était dans une mauvaise passe à cause d'un film qui avait fait un gros bide au box-office l'année précédente, Citizen Kane. Donc La Féline a dû se contenter d'un tout petit budget, trop peu pour payer de gros effets spéciaux. Qu'à cela ne tienne ! Turner a fait son film en faisant en sorte de ne jamais montrer la transformation. Et ce choix a fait de ce film un très intéressant exemple de mise en scène par le hors-champ. J'aime beaucoup cet exemple parce que ça va à l'encontre de la façon dont on pense les films de nos jours. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la récente trilogie du Hobbit, et particulièrement le dernier volet. On balance des effets spéciaux à tout bout de champ, à tel point que l'on ne croit plus du tout au film. C'est comme si cette valeur dure chance était perdue. Peter Jackson a eu les moyens de montrer plein de choses, alors, bah il les montre. Mais il oublie que ne pas montrer peut être tout aussi efficace que de montrer, voire même plus. Ce n'est pas vraiment du spoil, mais par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, les Nazgûl étaient des êtres encapuchonnés, des formes noires et mystérieuses qu'on ne discerne pas. C'est pour ça qu'ils sont effrayants. Mais dans le Hobbit, il les montre comme des fantômes avec des effets spéciaux assez approximatifs, et ça gâche toute leur aura mystique. De plus, en voulant trop montrer, Jackson dévoile les faiblesses de sa technologie. Les effets spéciaux sont loin d'être toujours beaux à voir. Mais bon, cette vidéo n'est pas censée être un réquisitoire contre le Hobbit, même si j'ai un certain nombre de choses à dire dessus. Mon idée ici était de montrer qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour faire un bon film. Bien sûr, ce n'est absolument pas une règle absolue. La plupart des nanars sont des films fauchés, mais il suffit de regarder le film Thor, par exemple, pour voir que l'argent ne fait pas tout. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous intéresse, restez après le générique pour le fun fact du jour. Moi, je vous dis à bientôt à la table de montage, qui aura changé de décor la prochaine fois. Quelle à vos mots ! Le fun fact que je vais vous présenter aujourd'hui est assez connu, mais il rentre très bien dans la thématique d'aujourd'hui. Je vais parler d'une scène du tout premier Indiana Jones, où Harrison Ford se retrouve face à un méchant bédouin armé d'un cimetère. Imperturbable, Indy sort son pistolet et met fin au conflit de la plus belle façon. A la base, il devait y avoir un affrontement entre eux, mais il s'avéra que ce jour-là, Yann Solo souffrait d'une grosse chiasse. La scène fut donc modifiée pour laisser l'acteur en paix le reste de la journée, et au final, ça a donné une scène fun, marrante et culte. Je me dis que cette scène a pu exister grâce au manque de moyens techniques de l'époque. Aujourd'hui, dans un film comme Le Hobbit, on n'aurait sans doute pas changé le script. On aurait pris une doublure et on aurait collé le visage de l'acteur en post-production. C'est tout à fait faisable. Attention, je ne dis pas que le progrès technique est forcément mauvais. Mais peut-être que de nos jours, on a trop tendance à se dire que parce qu'on peut le faire, on doit le faire.